Il est probable que le groupe des Verts, dit Monsieur Séjourné de la République en marche, le groupe socialiste et le groupe du Parti populaire européen, c'est la droite, fassent partie d'une majorité avec nous, les macronistes. C'est lui qui le dit. Si les autres ne sont pas d'accord, ça leur coûte un mot de dire non. C'est pas vrai. Pourquoi ils ne le disent pas ? Pourquoi ils ne le disent pas ? Parce que c'est vrai. Monsieur Bruno Le Maire, ça c'est pour la droite, il dit au sein du futur Parlement européen, les élus La République en marche pourraient s'allier au Vert européen, c'est la question. Réponse, nous verrons le 26 mai où nous en serons, mais, mais, cela fait partie des possibilités. Monsieur, alors maintenant je vous passe les traits de professionnels. Franz Timmermans, Spitzenkandidat du Parti socialiste européen. Au vu des pronostics actuels, je pense qu'on aura aussi besoin des libéraux progressistes. Quant à Macron, voilà ce qu'il dit, un maquignon. On ne rappelle plus, personne ne sait ce qu'est un maquignon, hein, il faut dire, il n'y en a plus. C'était le gars qui vendait les vaches, quoi. Alors, il s'arrangeait toujours pour vous faire la créature un peu plus belle qu'elle était, quoi. Ça faisait partie du métier. Je pense qu'il place juste ses cartes un peu partout, dit-il de Macron. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de lui proposer quelque chose qui pourrait l'attirer. Et attendre voir quel choix il fait. Après ça, Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre italien, qui a fini d'éradiquer la gauche en la discréditant à jamais en Italie. Puis Antonio Costa, Premier ministre du Portugal. Les forces progressistes doivent s'unir pour permettre le changement nécessaire pour redonner confiance. Cher Emmanuel, nous comptons sur ta détermination pour ces changements progressistes. Hum, cher Emmanuel. Et voici Udo Bullmann, président du groupe du Parti Socialiste au Parlement européen. Lui, il est membre de la Grande Coalition en Allemagne. Donc évidemment, quand il arrive au Parlement européen, il aime bien retrouver ses pantoufles. Il dit, Macron n'est pas socialiste. Ah bon ? Macron n'est pas socialiste. Mais pourquoi ne devrions-nous pas parler avec lui ? J'entends souvent dire que les gens veulent une alliance, il entend souvent dire, vous aussi, quand vous parlez avec votre voisin. J'entends souvent dire que les gens veulent une alliance progressiste de Tsipras à Macron. Nous verrons si c'est possible, dit ce brave homme. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas d'alliance de Aubry jusqu'à l'oiseau. D'accord ? Ni cette fois-ci, ni jamais. C'est ça qui m'a amené.